Générique ... Ce soir, sujet très sérieux, quasi médical, l'état de santé de la droite. Ici en Suisse, comme un peu partout en Europe, où s'impose une frange dure, nationaliste et conservatrice, qui donne le Parkinson à la droite traditionnelle et pour l'instant, aucun traitement à l'horizon. En Suisse, selon le dernier sondage SSR, l'UDC creuse, encore un écart déjà béant avec les libéraux radicaux, pendant qu'en France, les républicains sont aux portes des soins intensifs, pas sûrs qu'ils passent l'hiver, frappés par un grand méchant mâle, celui qu'on ne devrait plus nommer pour certains, un peu comme Voldemort, je pense évidemment à Éric Zemmour. Alors, ce délitement de la droite traditionnelle est-il un phénomène passager ou assistons-nous à une reconfiguration bien plus profonde de nos échiquiers politiques et avec quelles conséquences ? Eh bien, on en débat ce soir dans Le Point, avant de retrouver, comme chaque semaine, en fin d'émission, le point de vue, lui, naturellement radical, d'Alexandre Kominek. Bienvenue à vous toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités, ce soir autour de cette table, Geoffroy Lejeune, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, hebdomadaire français de la droite dure, très dure. Vous ne cachez pas votre sympathie pour Éric Zemmour, à qui vous prédisiez déjà en 2005, en 2015, pardon, un destin présidentiel dans votre roman, une élection ordinaire. Et la fiction, ma foi, est devenue réalité, ou presque. Vous venez d'ailleurs d'actualiser votre livre, titré « Zemmour, président de la fiction à la réalité ». Au fond, Geoffroy Lejeune, c'est vous, le Deus ex machina, l'oracle qui murmure son destin à l'oreille d'Éric Zemmour. Alors, non, je n'aurais pas cette prétention. Moi, je suis juste un petit journaliste qui a trouvé l'idée amusante il y a quelques années. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle est devenue… Moi, qui fais toujours des pronostics et qui sont un petit peu… qui ne sont jamais suivis des faits, pour une fois, je peux me faire passer pour quelqu'un qui a eu de l'intuition, ce n'est pas vrai. En revanche, par contre… – Ce n'est pas trop modeste. – Non, non, mais si, il faut quand même dire la vérité. Maintenant, c'est vrai qu'en 2015, déjà à l'époque, on voyait qu'il y avait un espace à prendre entre la droite et le Front National et qu'il n'était pas occupé. Et on voyait aussi, moi, je pressentais que quelqu'un qui ne viendrait pas de la politique pourrait occuper cet espace. Et donc, ces deux conditions sont en train, aujourd'hui, de donner ce qu'on appelle la percée d'Éric Zemmour. – Et on va voir la suite. Philippe Ball, bonsoir. – Bonsoir. – Notre super débatteur, ici chaque semaine, Philippe Ball, ancien directeur de France Inter et de Charlie Hebdo, et notre caution de gauche, ce soir. Ça ne vous panique pas, Philippe, de voir toutes ces droites étendues autour de vous ? – Ah non, j'ai toujours pensé que le débat démocratique avait besoin d'une gauche et d'une droite. Donc, s'il y en a un qui manque, ça s'appelle une dictature. Donc, il faut discuter avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord et essayer de temps en temps de trouver des petits points de consensus pour ne pas que les gens ne s'étrivent pas. – Ce soir, vous êtes le maillon contre cette dictature, cette dictature de droite. Oscar Freisinger, bonsoir. – Bonsoir. – Extrublion de la politique suisse, ex-conseille nationale UDC, en retraite plus ou moins, on ne sait pas trop ces temps. Depuis votre échec à votre propre succession, en 2017 au Conseil d'État valaisan, vous vous consacrez désormais à l'écriture. Votre dernier roman est paru en 2019, Cendre Rouge, avec un gros marteau et une foucie en couverture. On lit un peu vos obsessions, Oscar Freisinger. Et vous restez une figure de la droite dure, saluée ces derniers jours par un certain Éric Zemmour dans un article du Matin, qui vous trouve, ma foi, fort sympathique. Dites-nous, vous le fréquentez beaucoup ? – C'est sympathique d'être trouvé sympathique de temps en temps, parce que je me ramasse plutôt sur les réseaux sociaux, mais je le connais depuis la fameuse initiative des Minarets, où il m'avait envoyé un premier SMS. Et puis ensuite, on l'a échangé un certain temps, quelques années, on s'envoyait. Chaque fois qu'il se ramassait, je l'encourageais. Et puis c'était l'inverse. Puis ensuite, on a mangé une fois près de la Porte Maillot. C'était en décembre 2019, avant le Covid. On a juste eu encore l'occasion de partager un repas. – Vous avez déjà parlé de ses projets ? – Oui, je lui ai demandé principalement comment il faisait pour tenir le coup, par rapport à cette incroyable agressivité continuelle. Et je me souviens, sa réponse, il m'a dit le dédain. Ce n'est pas le mépris, parce que le mépris, c'est donner trop d'importance à l'adversaire. Le dédain. L'adversaire n'existe pas, il n'y a que le message qu'on veut faire passer qui existe. Et je trouve que c'est une très bonne tactique. Moi, j'étais longtemps arrivé à le faire. Et sur la fin, je ne trouvais plus ça rigolo. Donc je prenais directement les coups et je n'arrivais plus à m'en protéger. Et lui arrive, et apparemment, par cette technique, à résister. – On va voir jusqu'à quand. Olivier Mevli, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes historien, grand spécialiste des partis politiques suisses, en particulier de la droite. Vous êtes aussi membre du Parti libéral radical, l'équivalent des Républicains, je le dis pour nos autres Français. Beaucoup d'écrits à votre actif, on en retiendra un ce soir, la liberté cacophonique, deux points, essai sur la crise des droites suisses que vous avez publiée en 2008. Un certain donc, un certain temps donc, mais est-ce que ça a beaucoup changé cette situation depuis Olivier Mevli ? – Pas vraiment. La notion de liberté n'a jamais été aussi cacophonique qu'à l'époque. Ça concerne d'ailleurs tout le monde maintenant, pas seulement la droite, les droites, mais il y a eu un élément nouveau, supplémentaire depuis le moment où j'ai écrit ce livre, c'est la crise des subprimes de 2010, qui a été un moment charnière, non pas fondateur, mais un moment charnière, dans une évolution qui était déjà lancée à partir, pas notamment aux années 60-70 bien sûr, mais avec la chute du mur de Berlin, et puis une sorte d'effet générationnel peut-être. Une génération plus tard, il y a cette crise des subprimes qui marque le point final, ou en fait le point d'orgue, des interrogations sur cette fameuse mondialisation et ses conséquences. Et là, alors, je pense que cet élément matriciel risque de nous influencer encore longtemps, et les droites en particulier dans leur gestion, pas toujours très réussies de leur cohabitation. – C'est le cœur de notre débat. Et Alexandre Chevalier, enfin, bonsoir. Vous êtes à la tête de la section suisse du Think Tank Atlas, qui s'occupe des questions de démocratie. Et Alexandre, ce soir, vous serez notre trait d'union entre la Suisse et la France, puisque vous avez été actif politique dans les deux pays. Vous êtes d'ailleurs encarté au Parti libéral radical ici et chez les Républicains en France. Pour qui allez-vous voter d'ailleurs à la primaire LR ? – Alors, mon instinct depuis quelque temps me disait qu'il y avait une seule femme, d'ailleurs, en fait, dans ce concours, des cinq candidats qui portaient quelque chose de différent, qui portaient, en fait, qui pouvaient rassembler à nouveau ce qu'on attend, en fait, de la droite, d'aller vers son centre jusqu'à la droite conservatrice, qui était celle aussi de Fillon en 2017. C'est Valérie Pécresse, et ce sentiment, il a été confirmé par le débat des candidats qu'il y a eu sur LCI il y a quelques jours sur sa capacité vraiment à être une femme d'État. Et je pense que, si on veut être disruptif, aujourd'hui, Valérie Pécresse, elle pourrait être disruptif dans cette campagne, pas parce que c'est une femme, mais parce qu'elle pourrait amener quelque chose avec un ticket, et ce serait nouveau pour la France, tout de suite dire avec qui elle va gouverner, probablement quelqu'un de plus à droite qui pourrait être Éric Chetty, et prendre l'ensemble, en fait, du spectre politique à ce moment-là, et prendre de court tous ceux qui pensent que cette droite, parce qu'en fait, elle est dite modérée, et émeule. – Enfin, alors, pour l'instant, en tout cas, toute seule, Valérie Pécresse est donnée à 9%, qu'elle serait champion des Républicains à la présidentielle, contre 16,5% pour Éric Zemmour, c'est un sondage récent du très sérieux institut IFOP fiducial, presque du simple au double, c'est quand même ahurissant, je crois le jeune, pour un personnage sorti de nulle part, et qui n'est même pas encore à candidat à l'heure actuelle, cette trajectoire, et d'ailleurs, va-t-il être candidat ? – Ah oui, il va être candidat très prochainement, ne vous inquiétez pas, moi, je n'ai plus aucun doute que j'ai écrit cette nouvelle version. – Je repousse sans arrêt l'échéance. – Alors, en fait, je pense qu'il est très sincère quand il dit qu'il n'a pas décidé ou qu'il n'est pas prêt à l'annoncer, parce qu'en fait, ça dépend de beaucoup de paramètres, et il ne veut pas se presser ni se laisser imposer un calendrier. Maintenant, moi, pour écrire cette nouvelle version de mon livre, j'ai été obligé de m'assurer qu'il le serait, donc j'ai discuté avec lui, je raconte ça d'ailleurs, je prends rendez-vous avec lui le 14 juillet dernier, et en fait, pour la première fois, depuis que je le connais, je le connais très bien, il ne me parle plus au conditionnel, mais au futur. Donc, je comprends à ce moment-là qu'il est réellement dans un processus non seulement de candidature, mais en plus, et on a cet échange, je lui dis, mais tu fais ça pour une candidature de témoignage, pour imposer tes idées, et il me dit, non, non, j'y vais pour gagner. Donc, je comprends vraiment quelle est la logique, il est extrêmement déterminé, et à ce moment-là, je sais que, voilà, ce n'est plus une question, la question c'est quand, mais en fait… – Est-ce qu'il va y avoir les parrainages ? – Les parrainages, les 500 signatures à l'heure présidentielle ? Écoutez, je n'en sais rien, moi, ce n'est pas mon métier, je discute avec des gens dont c'est plus le métier, ou des gens qui cherchent pour lui des parrainages, et en fait, il faut prendre la chose dans l'autre sens. Ce serait tellement un problème que quelqu'un qui est sondé entre 15 et 18 % dans les enquêtes d'opinion n'obtienne pas ses parrainages que je pense que c'est assez peu possible d'imaginer qu'il ne les ait pas. Maintenant, voilà, il a une équipe qui travaille, ils disent qu'ils ont entre 150 et 250 promesses, ce qui est pas mal je rebondis sur ce que vous avez dit puis on a parlé du dernier débat des candidats à la primaire, en réalité, ce qui explique, selon moi, qu'il soit aussi bas par rapport à lui qui, lui, vient d'arriver dans le jeu politique, c'est qu'en réalité, indépendamment des qualités des uns et des autres, je les connais tous très bien et on les interroge régulièrement dans Valeurs actuelles, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ils payent, et je pense qu'ils ne peuvent pas se relever de ça, ils payent la déception qui a été provoquée par la droite depuis 20 ans, en réalité, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy est élue, il faut se souvenir, en 2007, sur une promesse incroyable, c'est je vais enfin faire ce pour quoi vous votez depuis toujours, vous avez été déçu par Chirac, mais vous allez voir, avec moi, c'est comme ça, et il fait tomber Jean-Marie Le Pen à 10% à l'époque et en réalité, depuis ce moment-là, la droite n'a fait que décevoir, et moi j'en suis, ses électeurs et son camp, enfin ce camp, Nicolas Sarkozy ne passe pas le karcher qu'il a promis, il n'y a pas très longtemps, mon ami Yann Moix, qui est un écrivain réputé, a dit à Nicolas Sarkozy qui lui demandait mais comment peut-on expliquer ce phénomène Zemmour, il lui a dit, il est le karcher que vous n'avez pas passé, et en fait, je pense que tout est là-dedans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelles que soient les qualités de Pécresse, de Barnier, de Ciotti, etc., il n'incarne plus cette promesse de rupture, et si jamais il l'incarne, il y a la peur de la déception, et quelqu'un qui arrive neuf, vous l'avez dit, et c'est ça qui est essentiel dans la candidature de Zemmour, en étant capable de proposer ce qu'ils ne l'ont pas fait, je suis le candidat des promesses déçues de gens pour qui vous avez voté, je pense que c'est un argument contre lequel vous ne pouvez pas lutter, qui explique pour moi l'état des forces dans les sondages. – Parce que bon, Zemmour, ce n'est pas un phénomène tout à fait neuf, le côté nobody politique, il y a eu Bolsonaro, Trump, Pepe Grillo en Italie, ça c'est effectivement, c'est quoi ? Ça traduit la déception, Philippe Vall, la déception de populations qui ne trouvent plus dans la classe politique aujourd'hui de quoi se nourrir ? – D'abord, il y a une droite très conservatrice, ce n'est pas toute la droite, mais il y a une droite très conservatrice qui est orpheline de la droite, qui pense que la droite actuelle est de gauche, pourquoi ? Parce que la droite, entre 1870 et maintenant, elle a accepté beaucoup de choses, elle est devenue républicaine, elle ne l'était pas, elle est devenue laïque, elle ne l'était pas, elle a été acquise aux idées d'égalité homme-femme, elle ne l'était pas, elle a accepté la contraception, c'est des choses très fortes, De Gaulle, contre lui-même, peut-être, accepte ça, quand Neuwirth lui propose, enfin, lui demande, lui dit, en général, il faut absolument, ils y vont, et la droite se convertit à énormément de choses, et il y a une partie de la droite très conservatrice qui, elle, ne s'est pas convertie, minoritaire, minoritaire qui est à la droite des partis, enfin, du RPR de l'époque ou du parti républicain de maintenant, mais aussi au Front National. Et ceux-là, ils attendent, ils attendent qu'il se passe quelque chose. Et là, avec Zemmour, il se passe quelque chose. Parce que même l'extrême droite, on le voit dans le discours de Marine Le Pen, s'est convertie à certaines données républicaines qui sont partagées par l'ensemble des républicains de droite et de gauche en France. alors peut-être aussi que Zemmour... C'est cet homme providentiel, quelque part, sous cette personnalité de l'homme. Il prospère aussi sur, alors déjà, sur cette mutation de la droite républicaine, ça c'est sûr, à laquelle il ne participe pas, lui, ni ses électeurs. Et il prospère aussi, je pense, beaucoup, mais toute la droite, hélas, s'en souffre, tout le reste de la droite en souffre aussi, c'est des manquements de la gauche. C'est-à-dire que la gauche, qui était très définie jusqu'à une époque assez récente, jusqu'aux années 80, est de moins en moins définie par ses idéaux fondateurs. Ses idéaux fondateurs ont disparu. Justement, précisément, la laïcité, toutes ces choses qu'elle devait défendre et qui la fondent, elle l'a abandonnée au profit de défenses de minorités, ce qui fait la fortune aussi de Zemmour. Il y a un politiquement correct communautaire et identitaire qui a été mis, qui a fleuri dans le New York Times en Amérique et qui a fait la fortune de Trump, bien que Zemmour ne soit pas Trump, c'est un personnage très différent, mais en France, c'est la même histoire qui se reproduit, c'est-à-dire, ça fleurit dans notre presse, dans le monde, dans le milieu universitaire et ça fait la fortune de Zemmour. Donc un dégoût de la classe politique qui fait que... Un dégoût des abandons des idées fins, des idées fortes. – Ça en Suisse, ce ne serait pas possible, Olivier Meublis, d'avoir comme ça débarqué quelqu'un qui prétendrait être conseiller fédéral ? – Il y a eu un seul cas, c'est Christophe Blocher, c'est pour ça qu'il y a eu une trajectoire extrêmement exceptionnelle dans le paysage helvétique. Il ne faut pas se souvenir qu'on peut comprendre la vie politique suisse qui traverse son abscisse et son ordonnée, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la démocratie directe et le fédéralisme. Et qui dit fédéralisme, il dit le canton. Et la vie politique se fait à la base dans les canton. Et là, même Blocher, a d'abord dû faire ses preuves dans son canton à Zurich avant de pouvoir briguer à des postes avec une illogie qu'elle avait reconstruite au niveau fédéral. Mais surtout, il faut bien voir, c'est qu'en effet, l'histoire de la France et de la Suisse, ce n'est pas un scoop, sont légèrement différentes et en particulier pour l'histoire des droites. – Il y a des grands parallèles, des grands parallélismes à faire justement sur cette situation des droites aujourd'hui. – C'était très intéressant le résumé de l'histoire des droites en France que M. Valle va de faire parce que justement, il manque un élément qui caractérise en revanche l'histoire des droites suisses et c'est le libéralisme. La droite libérale en Suisse est authentique. Le PLR prétend l'incarner, après on peut débattre s'il le fait bien ou pas bien, ça alors c'est sûr et certain, mais c'est une notion qui est réellement ancrée dans la construction politique de la Suisse depuis le XIXe siècle. Or, quand on étudie l'histoire des droites françaises, le libéralisme, c'est un vrai problème. Même les républicains avec Fillon qui donnaient l'impression en vue de Suisse de s'intégrer quelque part à certains égards dans une tradition PLR, pas vraiment. Toujours à la fin, j'avais entendu des conférences même en Suisse de Fillon, le mot État arrive. Alors les PLR, et là c'est un des grands débats par rapport à l'autre idée, c'est le PLR, le rôle de l'État bien sûr, mais il y a quand même une méfiance a priori et qu'on ne retrouve pas dans les droites, même classiques françaises, Xavier Bertrand et autres, où l'État français, la République est quand même la matrice de la liberté. En Suisse, c'est quand même une notion très différente. Ce que René Raymond appelait les orléanistes. Exactement. C'est un terme qui veut dire ce qu'il veut dire. C'est qu'il dit Orléans, il dit quand même une autre vision de la liberté en action dans l'État démocratique qu'en Suisse, où réellement alors le libéralisme est une des sources fondamentales, avec ses variantes conservatrices parfois et radicales. Et chaque canton s'est construit autour de ces deux piliers qui s'est retrouvé aujourd'hui dans le PLR avec cet acronyme-là. – Oui, mais la situation effectivement du PLR libéral en Suisse, qui est à 13% dans les derniers sondages SSR au niveau fédéral, est l'équivalent du Républicain, au mieux 13%. Donc, il y a une grande équivalence entre les deux, Alexandre Chevalier. – Alors, il y a une chose qui est commune aux deux, c'est probablement parce qu'on parle souvent que la droite a perdu sa droite, mais en fait, dans les deux cas, elle a perdu une partie de son centre. C'est-à-dire qu'il y a deux cas, la droite républicaine en France, qu'on appelle républicaine, donc la droite LR, elle a perdu une partie de son centre droit qui est partie chez Macron, clairement, et qu'elle n'arrive pas à récupérer parce que ça aussi, pour réussir à gagner, il faut qu'elle aille chercher ces électeurs-là. Elle doit récupérer les électeurs qui attendaient la revanche de la campagne qui considère qu'on l'aura volée en 2017 à cause de Fillon, à cause des affaires, parce qu'on considère que la victoire de Fillon était volée sur l'hôtel des affaires. Et donc, et l'autre partie qui est partie chez Macron qui était ce centre droit où l'UMP finalement, au départ, était capable d'avoir l'ensemble du spectre, ils doivent aussi les récupérer. Et la chose qui est parallèle en Suisse avec le PLR, c'est que le PLR a perdu et on voit dans certains cantons comment, dans certains cantons où les libéraux à l'époque ou le PLR après étaient le dernier parti, on va dire, de l'échiquier à droite et l'UDC n'avait pas de place, l'UDC est quand même rentré et notamment en Suisse-Romand et notamment à Genève puisqu'à Genève, l'UDC est rentré très tard par rapport aux autres cantons. Et puis, elle perd aussi aujourd'hui ses droites-là, PLR, sur son centre parce que l'arrivée des vers libéraux est une manière en fait de lui sortir la partie la plus centriste et donc, les deux, effectivement, il y a ce parallèle-là, alors après le chiffre c'est des sondages, etc., mais il y a ce parallèle-là en fait, de cet écartèlement sur sa droite mais aussi sur son centre. Et on oublie souvent cette partie en fait que cette droite a perdu une partie de son centre et donc c'est doublement compliqué pour elle aujourd'hui de revenir mais elle a dans les deux cas des trous de souris, on va en parler notamment avec Zemmour, elle a un trou de souris et Zemmour est peut-être en train d'amener en fait de l'oxygène à ses droites qu'il aimerait voir finalement sous terre parce qu'elle a trahi. Mais voilà, peut-être pour plus tard mais il y a cette idée-là aussi qui est en train de se faire. Oui, mais effectivement, le problème, Oscar Freisinger, vous le savez bien aussi, le problème, aujourd'hui, on a deux des blocs de droite, de la droite dure qui sont très très puissants en France et en Suisse, ils sont à peu près équivalents, en France c'est la première force, en Suisse aussi et c'est quand même empêché au niveau de l'accession à l'exécutif, enfin on n'est pas encore en avril et en mai pour savoir qui sera président de la France mais c'est vrai qu'il y a ce côté phénomène barrage, en tout cas au niveau des exécutifs, vous en avez aussi fait les frais et comment est-ce qu'on explique ça ? à la fois une population qui est de plus en plus derrière ce type de discours et en même temps qui n'élit pas les personnes. En France, la situation de pourquoi Zemmour est un phénomène aussi exceptionnel, c'est simplement parce que le Front National est un cul-de-sac, ça fait longtemps que c'est un cul-de-sac, il sert le système, c'est celui qui est face au candidat ou la candidate du Front National au deuxième tour l'a gagné, donc c'est réglé. Alors arrive Zemmour qui reprend une grande partie des idées que le Front National n'ose même plus défendre vraiment ou plus que du bout d'élèves parce qu'on veut faire gentil. C'est une grave erreur. Ils font gentil, alors les gens se disent tiens Zemmour, lui, il ose. Et puis de l'autre côté, c'est ce que disait monsieur, tout à fait d'accord, il y a cet électorat-là qui va aussi chez Zemmour. Et Zemmour dit je suis un rassembleur. Moi je pense qu'il a raison, c'est un rassembleur en ayant des idées assez détaillées. – Je pense que c'est pas ce que disent certains parce qu'il y a un ras-le-bol concernant Macron. Alors moi en tout cas si j'étais en France, franchement, j'hésiterais pas une seconde parce que ça c'est vraiment une pièce montée. On sait Bolloré et Consor derrière qu'on construit le bonhomme. Ils l'ont sorti du néant en six mois. Non mais attendez, on voit qui le finance et comment il a été monté. Il n'avait aucune base électorale derrière lui. Il a été monté artificiellement. – Juste une petite parenthèse. Vous prononcez un nom là. Bolloré est certainement pas derrière Macron. Point en ligne. – Non, non, c'était… Attendez, je me suis peut-être trompé du nom. – Vous parlez avec Drahi je pense. – Oui, Drahi, excusez-moi. – Patrick Drahi. – C'était Drahi, Drahi. – Je me suis trompé, je me suis trompé là. Effectivement, merci de m'avoir corrigé. – Patrick Drahi, tu n'es pas. – Là, le problème actuellement, c'est que, à mon avis, le problème pour la droite mais partiellement aussi un peu pour la gauche, c'est qu'on a remplacé la question sociale par la question sociétale. On n'est plus que dans le sociétal. C'est de savoir si LGBT, puis il faut qu'encore… Alors, la liste, elle est longue, etc. Le gender, vous pouvez faire l'addition de tous ces éléments où on n'est plus du tout dans le clivage des débats habituels entre la gauche plutôt collectiviste, l'État règle les problèmes, et la droite qui dit plutôt responsabilité individuelle, l'État s'occupe juste des tâches régaliennes. Ça, ça disparaît complètement dans le débat actuel parce qu'on s'intéresse à tout. Regardez les votes qu'on fait au Parlement. On a une norme pénale contre l'homophobie, etc. Ah oui, bon d'accord. Alors, c'est plus que du sociétal. Et ça, ça ne distingue plus les clivages habituels entre la droite et la gauche. – Oui, mais ça, Éric Zemmour, Geoffroy Lejean, il fait exactement la même chose. Il est sur de l'idéologie, il n'est pas tellement sur du programme, ce qui est d'ailleurs assez frappant dans cette campagne. – Pour l'instant, en fait, je vais vous dire, moi, je trouve que la campagne d'Éric Zemmour, enfin, la pré-campagne d'Éric Zemmour, elle peut se comparer à celle qu'avait fait Emmanuel Macron en 2016 et 2017, c'est-à-dire que tout n'est pas comparable, mais il y a un décal qui est très intéressant, c'est cette notion de je sors de nulle part et je prends un espace qu'on savait existant, mais laissé vide, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est au fond, ce qui a fait le succès d'Emmanuel Macron en 2016, je me souviens très bien, on était accusé, nous les journalistes, et notamment, c'est là que Patrick Drahi a été beaucoup accusé de l'avoir lancé. En réalité, ni Patrick Drahi, ni aucun propriétaire de journaux n'ont voulu qu'Emmanuel Macron devienne présente la République. Les journalistes ont parlé d'un sujet qui intéressait les gens. Pourquoi ? Parce qu'ils répondaient à une attente qui était… C'est un phénomène d'ailleurs. Il l'incarnait comme Éric Zemmour. Et c'est la même chose d'Éric Zemmour aujourd'hui. BFMTV, qui est toujours la propriété de Patrick Drahi, parle toute la journée d'Éric Zemmour parce que ça l'intéresse. Donc ce qui est amusant, c'est que la comparaison, en fait, avec Macron, c'est pour répondre à votre question que je la fais, c'est que Macron sort son programme au mois de mars, c'est-à-dire très tardivement. Et pendant des mois, il est attaqué, il n'a pas de programme, il n'a pas de programme. Mais au fond, on savait très bien ce qu'il incarnait. On savait exactement qu'il était le candidat qui allait faire basculer la gauche parce qu'il venait de la gauche définitivement dans le libéralisme. C'est-à-dire, Hollande ne l'avait pas vraiment assumé. Il avait fait le CICE. J'en parlais il y a très peu de temps avec Manuel Valls qui a été le Premier ministre un peu sacrifié de François Hollande pour essayer d'assumer cette conversion au libéralisme. Et puis ce n'est pas du tout passé. Le quinquennat a été pourri par les divisions de la gauche. De la même manière, quelques soixante programmes. On sait exactement depuis 15 ans ce qu'il pense sur tous les sujets et il ne parle que de sujets qui finalement rassemblent les électorats de droite. En tout cas, ceux dont on parle depuis tout à l'heure qui sont la droite déçue par la droite et la droite radicale du Front National qui est dans le cul de chaque dont parlait Oscar Fressinger. Je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit. Et donc, aujourd'hui, en incarnant très simplement des grandes idées qui sont l'identité, l'immigration, l'islam et puis aujourd'hui, il peut l'empreindre d'autres terrains qui rassemblent ces électorats, le nucléaire par exemple, la lutte contre les dérives woke, etc. Finalement, sans qu'on connaisse véritablement son programme, il est très identifié sur le terrain politique et il n'a même pas besoin d'en dire plus pour qu'on sache où il habite. – Il raconte un récit, c'est très intéressant ça Olivier Meublier. Est-ce que ça n'a pas ça qui manque justement à la droite le récit, savoir écrire une histoire ? – C'est indiscutable, ça a été général, mais en Suisse, alors ça je le dis aussi à des gens du PLR, on peut aimer ou pas Christophe Lecher, il a réussi à quelque chose en Suisse que personne n'avait réussi à faire auparavant, c'est à remettre l'histoire comme sujet, comme objet politique et alors il l'avait dit lui-même avec un terme allemand qui est beaucoup plus violent qu'en français, c'est-à-dire qu'est-ce politique, une politique de l'histoire qui était tellement inouïe en Suisse, bien sûr la gauche l'a eu fait et refait avec également une variation dans les interprétations, si je peux me permettre un terme poli quand il écrivait l'histoire, Lecher aussi avec des variations dans les interprétations mais il a remis ceci sur la table et dès lors avec tout ce qui en découle, c'est-à-dire les notions d'identité nationale, etc. Et là, c'est évident que les droites classiques puissent l'air en tête mais également le PDC, maintenant centre, donc l'ex-droite conservatrice chrétienne, catholique, ont énormément souffert parce qu'ils se sont habitués et se sont allonguies dans la gestion depuis les Trente Glorieuses en somme, allonguies cette gestion avec succès et dès lors arrivent les grands problèmes et les grandes questions avec la fin du chute du mur de Berlin, qui redistribue toutes les cartes partout en Europe d'ailleurs mais évidemment également en Suisse, la question européenne, etc. Et là, tout à coup, à travers ce discours de l'histoire, il arrive à capturer un électorat qui était un petit peu, c'était le droite libéral, radical, PDC à ce point, pour réinventer un néo-conservatisme à la mode helvétique qui n'a, à mon avis, rien à voir avec les néo-conservatismes français, américains, qui se rapprochent davantage à la situation allemande à certains égards, pas de la FD, la CDU, le même problème aujourd'hui que le PLR il y a quelques années maintenant, et il y a cette capacité de raconter une histoire avec des problèmes scientifiques considérables quand les UDC s'emparent de l'histoire suisse mais il n'empêche que ça recréait une dynamique – Bon, mais Mort Garten on a quand même gagné ! – Oui, on pourrait, je reviens volontiers pour un débat de M. Freisinger sur Mort Garten ! – Justement, – Il faut vraiment cette façon de reconstruire une idée du pays dans un discours si l'on dit déconstruit, prendre un terme à la mode, aussi à travers le combat des idéologies des années 90 et c'est très important – Je vais revenir sur l'incarnation parce qu'il y a l'incarnation effectivement de l'idée du projet un peu le fantasme aussi du sauveur qui va arriver et ce qui est toujours très français en fait avec ce mythe qui s'est mis en place sur la Ve République notamment sur celui qui va arriver qui va diriger le pays avec cette grande verticalité mais il y a aussi en fait l'incarnation après pratique et Éric Zemmour tente ce qu'a fait Macron mais on a vu que ça ne fonctionnait pas toujours très bien parce qu'il n'y avait pas les relais locaux parce qu'il n'y avait pas la structure parce qu'il n'y avait pas les élus parce qu'il n'y avait pas les relais dans les administrations il n'y avait pas les relais au niveau des municipalités chez Macron et Zemmour tente exactement peut-être le même coup et on se demande jusqu'à quel moment en fait les français vont dire mais on n'est qu'avec ça puisqu'on a vu que ça ne fonctionne pas et c'est là en fait où il y a un espoir aussi là-dessus parce que – J'aimerais bien qu'on reste juste sur la question de l'histoire justement de la réécriture de l'histoire vous qui êtes un féru d'histoire Philippe Hall ça vous plaît comme ça ces récits ces grands récits mythiques – L'histoire sur laquelle s'appuie Zemmour est une vieille histoire c'est une histoire voilà qui prend en compte une certaine partie de l'opinion pendant la seconde guerre mondiale et après la seconde guerre mondiale une certaine littérature ce qu'on appelle les hussards il est voilà une certaine idée de la culture et une culture qui ne s'est pas bien comportée pendant la seconde guerre mondiale généralement il marque il n'est pas fou du tout Zemmour quand il parle de Pétain il sait très bien de quoi il parle et quand il parle de l'affaire Dreyfus pour dire que c'est un montage en gros pour discréditer l'armée française il sait très bien à quelle fibre il s'adresse dans son électorat c'est pas tout son électorat mais c'est une partie de base de son électorat je pense pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure que la droite si elle doit prendre d'un côté et de l'autre retrouver des électeurs ceux qui sont partis chez Macron à gauche Zemmour à droite ils ont intérêt à se concentrer plutôt sur la droite parce que ceux qui sont partis chez Macron ne re-voteront plus cette droite là pour la raison déjà qu'ils sont royalistes enfin ils votent pour le nouveau chef et ils reviendront plus ceux qui ont voté pour Macron à droite resteront chez Macron alors le vrai pourquoi c'est une identité heureuse de Juppé c'est des jupéistes en fait Macron a fait la campagne de Juppé je pense que l'histoire sur laquelle s'appuie Emmanuel Macron est une histoire plus récente c'est l'histoire de Michel Rocard je pense qu'il a c'est un crypto-héritier de Michel Rocard donc il a aussi écrit des histoires Emmanuel Macron est aussi un grand narrateur oui je pense que les Rocardiens qui étaient orphelins qui ont été jetés après le traité après le rejet du traité constitutionnel de 2005 ils ont été rejetés de la gauche ils étaient orphelins jusqu'à temps que Macron arrive sur la scène et c'était ce qui ressemblait le plus à ça parce que je pense que le vrai clivage aujourd'hui entre une certaine gauche et une certaine droite et qui ferait le vrai débat si jamais il avait lieu et on y gagnerait peut-être une bonne fois pour toutes ce serait ceux qui sont souverainistes anti-européistes et pour une démocratie directe et contre finalement méfiants vers la représentation et ceux qui sont européistes et qui sont pour une démocratie représentative c'est un peu ce qui se passe c'est ça le vrai clivage entre Macron et Zemmour par exemple oui c'est ce qui se passe ça se redessine autour de ça c'est un clivage qu'on trouve à droite et qui affaiblit la droite c'est un clivage qui se trouve à gauche et qui affaiblit la gauche ce qu'il faudrait c'est que Mélenchon etc. vous rejoigne en quelque sorte parce qu'au moins les choses seraient claires la même géopolitique pour Russes attendez alors sur les solutions qu'il va falloir trouver on y viendra après la publicité mais juste sur le narratif est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'effectivement ceux qui savent raconter des histoires aujourd'hui effectivement se retrouvent plus dans les rangs de la droite classique c'est la vie Netflix on est en fait dans la vie génération Netflix on nous raconte des histoires on raconte des séries il y a un storytelling et aujourd'hui il n'y a aucune raison que la politique dans sa communication soit différente de ce qu'on vit au quotidien quand on regarde le soir quand on regarde la télé donc on raconte une jolie histoire et ça a déjà été dit la première leçon qu'on va vous donner sur la communication c'est un discours un bon discours c'est un narratif vous narrez et il n'y a personne qui raconte une autre histoire en face donc on lui laisse un espace complètement lit parce qu'il n'y a pas notamment et c'est le reproche aussi à la droite on va dire libérale ou à droite républicaine c'est qu'elle est incapable de mettre un contre-discours ou un discours parallèle à celui qui est raconté aujourd'hui et c'est évident que là elle creuse sa propre tombe Geoffroy Lejeune et puis après on fera une courte pause je comprends le parallèle avec Netflix mais je ne suis pas sûr qu'à l'époque du général de Gaulle on était déjà imprégné de cette Netflix grand narrateur mais c'était un grand narrateur en réalité je pense que et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui les deux personnalités qui se dégagent dans cette campagne c'est Macron et Zemmour ce sont ceux qui pour l'instant font plus ou moins la course en tête même si c'est serré et en réalité ils ont exactement le même rapport justement à la narration c'est-à-dire que ce sont des gens qui s'inscrivent l'un et l'autre dans la grande histoire de France et qui essayent de scénariser leur arrivée et le rôle qu'ils vont jouer comme étant un des éléments glorieux de cette grande histoire avec des schémas complètement différents Macron dit moi je vais faire ancrer la France dans la modernité dans l'Europe je vais la faire sortir il se sert du Covid pour cette raison par exemple on sortira plus fort on va se réindustrialiser etc. Zemmour lui comment dire fait sa narration autour du fait que peut-être la France va mourir après demain et que lui il est peut-être la dernière chance et en réalité c'est ça qui manque je pense à toutes les autres forces politiques c'est que aujourd'hui pourquoi vous votez pour le Parti Socialiste pour faire en sorte qu'Anne Hidalgo dépasse et sa campagne qu'il soit remboursé en dépassant 5% c'est pas une histoire qui s'achète et je pense que la droite a ce problème-là jusqu'à Sarkozy et Fillon il y avait encore une grande histoire de la droite on va redresser le pays etc. et aujourd'hui on a le sentiment que Zemmour fait très mal quand il dit ils sont en train de se battre pour désigner le Premier ministre de Macron on a un peu le sentiment que c'est l'enjeu aujourd'hui de cette primaire et Macron-Zemmour en réalité leur duel est déjà installé parce qu'ils sont tous les deux en train de faire ce récit et ils sont en train de proposer vous avez raison je suis parfaitement d'accord deux visions antagonistes mais deux réponses mais au moins ce sont deux narrations et on a besoin des narrations pour comprendre le monde et là on doit juste faire une courte pause on doit faire une courte pause je vous redonne la parole il croit dans sa narration et on sent qu'il croit à ce qu'il dit alors que l'autre en face il le dit bien on fait une courte pause et on continue le débat dans quelques instants le point de retour bilan de santé pour la droite on continue d'en débattre en attendant bien sûr le point de vue d'Alexandre Kominek toujours extrême lui en fin d'émission et donc on en était effectivement à voir qu'il y avait un vrai duel Macron-Zemmour au niveau des forces égales et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en France suisse le fait qu'il y ait un bloc de droite de droite dure extrêmement dominant et en même temps un centre qui lui résiste très bien Olivier Meuvelet justement ça c'est une lecture que les Suisses en ont aussi d'eux-mêmes c'est ce fait d'avoir un centre qui finalement est une vraie alternative à la droite dure aujourd'hui parce que le centre on est conscient qu'il n'existe pas et qu'en revanche ce qui existe c'est le compromis et le compromis qui naît de la démocratie directe et ceci atténue qu'on le veuille ou non les aspérités des partis il y a des études politologiques extrêmement intéressantes qui montrent que le parti socialiste suisse est le parti le plus à gauche en Europe qui est assez paradoxal comme ça mais c'est vrai qu'on voit le discours du PS helvétique qui est de loin même les grecs ? à certains égards oui certaines votations qui ont été lancées du côté gauche qui ont été extrêmement mauvaises on est d'accord monsieur Reisinger en revanche dès qu'on arrive dans la réalité politique il y a cette nécessité à un moment donné il faut s'asseoir autour de la table parce qu'il y a la votation qui a des résultats directs, immédiats c'est oui ou c'est non ça oblige, induit des processus de négociation de discussion qui doivent être qui doivent existir qui doivent être mis en place quelle que soit l'opinion de base c'est pour ça que les campagnes électorales sont relativement en effet atténuées à part les cas plus polémiques où monsieur Reisinger a excellé mais c'est qu'à la fin les gens travaillent ensemble donc on ne va pas s'envoyer des moulures sur le passé d'expression trop violente à la figure et puis surtout c'est que le centre-droite le centre-droite, le centre-libéral c'est qu'elle est philosophiquement construite sur une aile gauche et une aile droite alors tous les partis alors ça c'est le PLR mais quand je pense au centre moi je pense au centre qui est l'ex-PDC qui ne va pas très bien mais si on additionne tous les partis du centre avec les Verts libéraux par exemple qui montent en puissance ces derniers temps on a un centre les Verts libéraux ne sont pas au centre vous n'êtes pas d'accord alors ça c'est le grand fake ils sont où alors les Verts libéraux ils sont à gauche ils sont complètement mais regardez bien les votes au Parlement ils votent systématiquement avec les groupes de gauche il y a une pénétration du centre par la gauche ils sont à droite non mais la gauche suisse ce n'est plus le centre c'est un centre gauche très gauche donc ce bloc-là il est majoritaire maintenant au Parlement et on le sent dans les votes et nous c'est entre la démocratie directe et le fédéralisme qui parcellise la politique et justement on a toujours cette discussion nécessaire à un moment donné maintenant je suis assez d'accord ça dépend aussi des cantons parfois des variations cantonales qui sont toujours assez intéressantes mais cette hébergence des Verts libéraux est assez intéressante parce que ça exemplifie le problème de cette droite libérale qui idéologiquement au XIXe siècle c'est l'hégélianisme c'est une synthèse permanente cette gestion permanente de deux ailes et qui a je pense apporté beaucoup à la Suisse avec ce mélange ce mariage entre ordre, État et liberté libéralisme économique mais en même temps qui aujourd'hui sous la pression en effet d'autres formes et notamment cette capacité qui a été dite cette incapacité plutôt du PLR d'avoir su conserver son aile plus conservatrice qui a été en effet qui sont partis en bataillant alors serrés dans les rangs de l'UDC ça c'est un problème qui a été indiscutable autour de ces histoires de récits de cette conception aussi de cette pensée sur la liberté l'année 70 les libéraux radicaux ne disaient rien à peu près et puis tout le débat autour qu'est-ce que la liberté aujourd'hui qu'est-ce que l'égalité là il y a un discours philosophique et là c'est clair que le PLR a un handicap majeur la gestion ils sont très bien pour tenter de s'emparer des sujets philosophiques et historiques c'est plus compliqué – Mais ça c'est pas possible selon vous Geoffroy Lejeune justement que la droite classique la droite traditionnelle les républicains le PLR ici construisent un discours parce que c'est vrai que ce qui nous frappe c'est qu'on a l'impression qu'ils ne savent plus quoi dire qu'ils sont comme des poulets sans tête à courir tantôt à droite tantôt un peu à gauche et à pas arriver à s'incarner dans un vrai programme ou dans un vrai récit aujourd'hui – Mais si si je pense que c'est complètement possible d'ailleurs par exemple Nicolas Sarkozy en 2007 apporte la preuve qu'il n'y a pas de fatalité à ce que le Front National progresse et voilà il met Jean-Marie Le Pen à 10% pour plein de raisons mais notamment parce qu'il incarne quelque chose et qu'il réussit – Secondé à l'époque par Patrick Buisson – Parce qu'en fait il y avait une vraie stratégie – Aussi Eric Zemmour aujourd'hui – Oui voilà exactement alors il ne le conseille pas réellement je crois qu'ils ne sont pas vraiment en bon terme l'un et l'autre mais peu importe Patrick Buisson et Eric Zemmour pensent la même chose et Eric Zemmour applique ce que Buisson faisait avec Sarkozy il n'a pas besoin de lui d'ailleurs pour le mettre en place il n'enlèvera jamais il y a juste un moment historique très compliqué c'est qu'aujourd'hui elle est complètement écartelée coincée entre deux forces politiques qui viennent sur son terrain c'est-à-dire que vous avez d'un côté Zemmour qui dit je vais faire ce qu'ils n'ont jamais osé faire et comme l'électorat a été un peu troublé il ne faut pas oublier aussi on sort d'un traumatisme il y a la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012 il y a Copé-Fillon ça l'électorat de droite s'en souvient très bien puis Fillon les costumes etc donc c'est un électorat qui a perdu l'habitude de gagner alors que pendant des décennies il a gouverné le pays donc c'est très compliqué et de l'autre côté vous avez Emmanuel Macron quand vous regardez en fait je suis d'accord pour dire qu'Emmanuel Macron commence au centre gauche mais son quinquennat il essaye de se positionner de plus en plus sur le centre droit et aujourd'hui en fait idéologiquement alors électoralement c'est plus important que ça mais idéologiquement il est sur les idées de Valéry Giscard d'Estaing ou sur l'ancienne UDF c'est-à-dire qu'en fait il est centre droit pro-européen, libéral et c'est relativement cohérent donc quand vous êtes les républicains et que vous avez une droite orléaniste qui s'est reconstituée autour de Macron et peut-être demain d'Edouard Philippe avec une assez grande cohérence et que d'ailleurs Edouard Philippe on voit bien qu'il vient lancer son parti accueille tous ces gens dans ce parti et de l'autre vous avez une droite bonapartiste qui sur un élan un peu de type Pond-Barcol est en train de se reconstituer quand vous êtes au milieu et que vous faites des débats moi j'ai été frappé par le débat ils se disputent sur des mesures techniques pour prouver leurs compétences de gestion sauf que politiquement ils n'incarnent plus ce qu'ils ont pu incarner donc c'est un moment c'est passager mais en ce moment je pense que c'est très dur la raison c'est parce qu'ils ont peur on a peur d'aller contre le politiquement correct donc c'est on s'excuse d'être ce qu'on est on est constamment dans la justification mais c'est pas possible parce qu'ils ont peur d'appeler un chat un chat donc ils se remuent dix fois le cul sur la chaise pour dire que la neige est blanche vous ne pouvez pas gagner des élections comme ça il faut avoir un discours clair, identifiable les gens ont besoin surtout dans un monde qui est de plus en plus fluctuant de plus en plus liquide pour citer un philosophe avec un nom impossible ils n'ont pas peur d'avoir des politiques assez dures les deux conseillers fédéraux PLR en l'occurrence Karine Keller-Souter et Ignacio Cassi sont plutôt une ligne par exemple vis-à-vis de l'immigration très claire et très dure on dirait presque des UDC dans la gestion maintenant de l'exécutif donc là les alchimies sont un peu différentes donc il y a les deux UDC il faut quand même que la droite arrive encore à essayer de passer des choses et puis après c'est de la négociation moi j'ai été dans un gouvernement collégial ce que la France ne connaît pas nous on a ça et là c'est je te lâche un bout puis tu me donnes ici puis moi je te donne là c'est le souk des Arabes c'est comme ça on négocie et sinon vous ne pouvez pas faire fonctionner un gouvernement collectif avec différentes opinions politiques diamétralement opposées imaginez maintenant Franz Ruppen qui est mon ami au gouvernement valaisan avec Mathias Renard attendez ce n'est pas du tout la même pensée la même politique mais ils doivent trouver un moyen de collaborer ça c'est la Suisse mais c'est de la politique mais c'est de la politique bien sûr mais par contre avoir un discours clair identifiable dans un monde de plus en plus désécurisant c'est clair que c'est un appui donc regardez Trump il a bâti là-dessus ils se sont dit après on peut dire c'était un fou tout ce qu'on veut oui d'accord mais son message était clair le dernier idiot comprenait ce qu'il voulait dire donc il n'avait pas besoin d'avoir fait le son bon donc avec son chevalier vos parties en pleine pour leur grade donc discours pas clair peur vous avez cette impression aussi alors j'ai l'impression en fait qu'il y a un manque d'incarnation des idées les idées sont toujours là quelles sont-elles les idées d'ailleurs alors le PLR en fait s'est bâti sur sa vision de la prospérité de la Suisse sur la vision notamment sur l'économie que la prospérité se fasse pour les entreprises au niveau notamment pas de la grande finance mais au départ des PME des PMI des artisans des commerçants et peu à peu en fait il a abandonné ce terreau-là et ce terreau-là c'était son core business en réalité et c'est là en fait où il a failli c'est quand il s'est transformé en quelque chose de plus important à dire on fait de l'international on fait du négoce on fait de la finance et je pense qu'à partir de là il a perdu le parti de la grande économie le parti de la grande économie alors que c'était le parti il s'est construit sur le parti de la prospérité des gens la prospérité en fait de l'économie au sens large et notamment de l'entrepreneur les PME se sont sans plus lâchés et ça c'est la première chose en fait qui a manqué la deuxième c'est que je pense que sur l'éducation sur l'innovation c'est un parti qui a toujours été en fait dans l'histoire qui devait être sur l'innovation sur l'innovation et je pense qu'il s'est raté en fait ce virage là il s'est raté le virage écologique bleu c'est à dire en fait au lieu de subir comme il fait là à dire en fait des mauvais compromis à faire des taxes finalement pour le CO2 il y avait en fait toute une opportunité il y a 10-15 ans d'une écologie bleue et d'un virage qui s'est raté mais c'est pas trop tard ce que je veux dire c'est que ces thèmes sont là ces idées sont là il faut justement pouvoir les incarner qui justement a tout un réservoir de voix ce sont des partis que ce soit et en France et en Suisse qui restent avec des réservoirs de voix énormes mais qui savent plus comment aller les chercher Philippe Val et puis après on reviendra sur le réservoir de voix c'est très intéressant le problème que pose actuellement le débat politique c'est que les choses qui sont dénoncées par la droite et par la droite dure et par la droite zémourienne ce sont des choses qui sont souvent réelles c'est une réalité qui existe et c'est dénié en général par les autres parties notamment par la gauche ils dénient cette réalité alors que le réel sous prétexte qu'il est dénoncé par la droite et les frèmes droites n'est pas acceptable c'est une connerie le gros problème c'est qu'on devrait au moins s'entendre sur le réel ce qui devrait faire la différence entre la gauche et la droite c'est les solutions à apporter au réel mais non pas l'existence du réel le problème de l'impuissance politique aujourd'hui c'est qu'on se chamaille sur la réalité du réel non on ne doit pas se chamailler sur la réalité du réel on devrait au moins tomber d'accord que certaines choses existent et posent des problèmes par exemple et bien par exemple dans les problèmes que pose l'intégration l'immigration j'en sais rien même il y a des tas de choses comme ça qui sont vraiment importantes la place de l'islam dans les démocraties est-ce que c'est possible est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait des musulmans républicains et d'autres qui ne le sont pas il va falloir à un moment donné qu'on en parle etc et tous les problèmes de wokisme quand je lis dans certains journaux dans certains journaux français que le wokisme c'est un truc ultra minoritaire qui n'a aucune importance dans la vie sociale et politique du pays c'est faux puisque c'est repris par l'université par les grandes entreprises etc au moins qu'on s'entende sur la réalité des problèmes existants ensuite qu'on s'écharpe sur les solutions c'est ça la vraie politique la vraie politique c'est de s'écharper sur les solutions mais pas sur l'existence du réel mais ce réel par exemple si on prend un contre-exemple l'Allemagne ce réel de la migration ils en ont parlé ça n'a pas été un thème dans la campagne de l'État fédéral parce qu'ils en ont parlé l'extrême droite est très très faible Merkel a gagné elle a fait baisser énormément l'AFD parce qu'ils en ont parlé il y a eu un débat et quand elle a énormément pas énormément hélas elle a agi en tous les cas parce que ça a marché quand elle a accueilli ce million de Syriens elle a fait un effort incroyable sur les écoles les matins le logement l'éducation etc l'apprentissage de la langue incroyable l'Allemagne a fait un effort incroyable comme ils savent le faire comme ils l'ont fait au moment de la réunification comme ils savent etc et elle a eu un résultat présentable présentable à l'opinion alors là je connaissant bien l'Allemagne je peux vous dire qu'ils ont eu alors c'est encore maintenant l'AFD serait très haut non non c'était surtout par un débat c'était pas vraiment un débat pendant la dernière campagne fédérale parce que là où M. Wads a raison Val excusez-moi on nous confond souvent c'est vrai les faits sont fachos les faits sont fachos par définition puisqu'ils ne correspondent pas à la thèse de base de la gauche c'est que le discours fonde la réalité donc si le discours fonde la réalité les faits sont fachos quand ils ne correspondent pas au discours alors ça ne va pas on ne pouvait pas faire une politique comme ça on doit faire une politique pour des faits réels tout à fait d'accord avec vous et essayer de les aborder ensuite et puis on s'échappe après c'est sûr c'est les solutions ça c'est vrai mais pour ça il faut accepter qu'il y a un problème moi je suis face à des adversaires souvent enfin je l'ai été pendant longtemps mais il est où votre problème il n'y a pas de problème je ne prends rien que pour les minarets le minaret ce n'est pas un problème maintenant à Cologne c'est Allah ou Akbar en avant la musique donc il y a un problème parce que le minaret sans le muezzin vous oubliez ça ne vaut rien oui mais ça n'a pas été théorisé du tout et thématisé comme un problème pendant les dernières élections et donc effectivement c'est ce paradoxe là oui parce qu'alors maintenant ils ont été plus malins parce qu'ils ont compris que s'ils thématisaient ce genre de sujet ça ça nous amène des électeurs parce que ça nous donne une extraordinaire visibilité donc on détourne vers quoi ? le sociétal ce que je disais avant il n'y a plus que le sociétal c'est de savoir quelle ultra minorité microscopie pour pouvoir trouver pour exiger la population qui n'a pas voté pour ces partis là c'est pas tout à fait la même chose non mais c'est quand même un fait donc vous éludez la problématique majeure vous savez quelle est la problématique majeure actuellement en Europe c'est l'appauvrissement des classes moyennes ça c'est un sujet non d'un chien ils sont tous en train de plonger là maintenant et personne n'aborde ce problème non parce qu'on a pu s'intéresser mais Eric Zemmour non plus ne l'aborde pas ce problème du pouvoir d'achat de la paupérisation si 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 il le fait j'ai vu des débats il le fait il parle oui oui l'appauvrissement de la classe moyenne il en parle je ne sais pas je peux laisser monsieur le jeu non mais si si en fait il n'est pas identifié là-dessus surtout quand on regarde mais ce qui est intéressant c'est que cette critique est beaucoup faite par ses adversaires il ne parle pas d'économie il ne parle pas en effet de pouvoir d'achat etc en réalité attention parce que quand il va se mettre à en parler et il a commencé vous avez bien raison il a fait des émissions sur l'économie des débats etc en réalité c'est presque son sujet de prédilection et on l'attend on ne l'attend pas du tout là-dessus mais en réalité quand il était à Sciences Po je lisais une très bonne enquête consacrée par un journaliste de L'Express en France Étienne Girard à Éric Zemmour il raconte ses notes à Sciences Po et il est contrairement à ce qu'on pense pas très bon en histoire et excellent en économie et d'ailleurs son professeur d'économie à Sciences Po c'était François Hollande pour la petite histoire et donc en fait en réalité c'est bien sûr absolument et donc en fait non non c'est vraiment son thème de prédilection et je pense que c'est là-dessus qu'il va être dans la campagne le plus surprenant parce qu'il a vraiment des choses à dire comment vous dire moi je pense que le succès d'Éric Zemmour en effet il est beaucoup plus identifié sur les questions d'identité mais je pense que ça se joue sur le poids du politiquement correct je pense que chez nous en France on a basculé ces dernières années donc quelque chose de probablement qu'on n'imaginait pas que quand Philippe Valls dirigeait Charlie Hebdo je pense que vous n'imaginiez pas qu'un jour on serait là-dedans aujourd'hui des gens comme Philippe qui quand même est une des figures de gauche les plus populaires enfin les plus connues en France est qualifié par la gauche de fasciste ça arrive par moments c'est ça qu'on est en train de vivre c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment et je pense que votre débat sur le réel était absolument passionnant et je pense que vous avez parfaitement raison Zemmour finalement la création de ce personnage s'est faite sur une chose c'est qu'il n'a jamais renoncé à dire ce qu'il voyait et à la télévision parce que c'est un produit télévisuel à l'origine à la télévision il a fait son succès là-dessus il continuait à dire à parler comme les gens et à dire ce que les gens voyaient à un moment où collectivement on s'est tous interdit de le faire et je pense qu'aujourd'hui finalement son succès se joue uniquement là-dessus en comparaison avec les autres il a un avantage comparatif en fait très important sur ce sujet et je suis d'accord avec vous pour dire qu'il n'est pas identifié sur l'économie et en même temps au moment du vote ça n'est jamais en France en tout cas ça n'est rarement c'est rarement le sujet sur lequel les gens se décident donc je ne suis pas sûr que ce soit tellement un désavantage pour lui Il ose dire que le roi est nu Oui Alors il va être temps de conclure mais justement avant parce que là on a vu effectivement ce qui allait bien pour avoir un petit peu de soucis d'inquiétude pour ceux qui ne vont pas bien donc la droite Olivier Mevli pour conclure qu'est-ce que devrait faire justement cette droite classique le PLR les Républicains pour se sortir de ce malaise ? Alors de retravailler sur les faits et les anticiper il y a un grave problème dans les droites classiques et ça on le voit chez le LR mais également chez le PLR et j'ai l'occasion de le dire à des PLR lucernois récemment j'étais invité parce que c'est le même problème que à Lausanne ou à Genève en réalité c'est cette incapacité à accepter les règles du jeu entre guillemets sociologiques philosophiques historiques et il y a donc des réalités des faits je ne dis pas qu'il faut les prendre les faits forcément comme dit M. Reisinger mais il n'empêche que cette anticipation sur les faits est un gros problème donc chaque fois on a l'impression que ces parties-là réagissent à ceux qui sortent et évidemment c'est désordonné et puis après ils se bagarrent entre eux oui mais qui va à la radio qui ne va pas qui doit dire quoi et ça c'est un énorme problème donc accepter l'anticipation et donc des sujets comme l'écologie comme le lien parce que je pense que c'est possible entre un discours historique mode PLR si on veut tout en combattant le wokisme c'est possible et bien il faut travailler c'est clair que ce n'est pas inné on ne doit pas tomber dans l'identitarisme je ne partage pas l'identitarisme de façon UDC ou autre partie de la droite qui veut créer le plus dur mais je pense qu'il y a des moyens de créer des ponts des passerelles de se réapproprier côté droite libérale ce genre de sujet mais alors ça demande un travail de fond qui est assez important et pas impossible – Ce sera le mot de la fin malheureusement on doit laisser la parole à Alexandre Comignac qu'on conclura sur le fait que le PLR doit se mettre au travail et les Républicains aussi et c'est le tour d'Alexandre Comignac – Bonsoir – Vous allez bien ? – Bonsoir – Je me fais mes jingles mes entrées super les nouvelles Philippe les nouvelles lunettes – Oui c'est ce qu'on m'a dit – On l'aime beaucoup – On l'aime beaucoup t'es très beau – Super – Écoute c'est un scoop – Ça va ? – Ça va ? – Super – Très content d'être parmi vous ce soir alors je ne te le cache pas quand j'ai vu la table je me suis dit bon on est sur les membres bleus ou sur CNews parce que c'est vrai qu'on n'a jamais été autant à droite là ce soir vraiment je suis arrivé j'ai vu de dehors l'immeuble penche il faut savoir vraiment – Bonsoir monsieur le jeune – Bonsoir – Je me présente je m'appelle Alexandre Kobinec en fait je vous explique ce que je fais moi je viens comment vous dire je viens devant des gens qui viennent de débattre pour faire des blagues sans public c'est du génie hein voilà c'est comme si je venais danser après une bagarre sans musique sans musique exactement ah non mais je réexplique le concept hein Laetitia parce que même moi je ne comprends pas ce que je fais là bref la mode du nationalisme et du patriotisme maintenant ça me fait chier voilà non mais je dis ça parce qu'en fait ça me fait chier parce que moi en fait à chaque fois je loupe les tendances pour te dire Philippe je viens d'acheter les Stan Smith vraiment non mais je te jure je n'ai pas suivi et je me retrouve maintenant comme un con parce que moi je venais de me mettre à la droite classique tu vois non vraiment ah oui oui non mais si tu as compté sur moi pour mettre de la gauche sur le plateau pas du tout laetitia vraiment tu te trompes non mais moi je fais de l'humour parce que je vise la droite c'est à dire je vise la droite pas dans le sens je fais des papiers d'humoriste gauchias je vise la droite parce que je rêve de percer de faire de l'oseille et de voter à droite moi c'est ça et là le nationalisme ça me fait chier ça revient à la mode moi je voulais être de droite comment dire de droite droite mondialisation droite import export import import surtout plus du tout on est plus sur du du retour de marchandise import halal l'import halal waouh justement j'ai loupé ce coche où les gens sont devenus des colis amazon moi si je suis de gauche c'est parce que vraiment je vous le dis c'est parce que j'ai pas de tunnel si je roule à vélo c'est parce que j'ai pas de voiture non mais vraiment on m'a proposé de faire une pub pour la poubelle à compost c'est pourquoi je l'ai fait Philippe pour l'oseille bien sûr moi je m'en tape d'où tu jettes tes peaux de banane vraiment il me propose d'être égéri du recyclage alors que mon rêve c'est de faire du jet ski sur les tortues c'est quand même quand même le con bon en plus quand je vois les trains de vie ici en Suisse des mecs de droite moi c'est ça que je veux vraiment je vous le dis je me suis chevalé c'est ça que je veux moi j'ai pas envie de me faire chier à des collègues solidaires à distribuer des cabas à des gens qui n'ont pas pas d'argent je l'ai fait évidemment le week-end à Verbier les vacances voilà moi je veux pas donner des cabas au Vernais à des gens qui n'ont pas d'argent je l'ai fait je l'ai fait mais je l'ai fait que pour faire des stories sur Insta comme ça les mofs elles pensent que je suis un mec bien et j'ai même réussi à conclure grâce à ça je te dis Laetitia donc c'est vrai que j'ai tout d'un mec de droite je profite des gens des pauvres vous allez à gauche alors ouais ouais je fais tout gauche droite je vais là où je peux niquer monsieur non mais j'aime les belles voitures le champagne les chemises de qualité pas comme monsieur Freisinger apparemment je suis désolé mais juste d'un point de vue esthétique moi de base je préfère les gens de droite je préfère les gens de droite d'un point de vue esthétique moi j'en ai ma claque de voter pour les gens de gauche la nana qui débarque en chaussure de rando à un débat non mais franchement je vous le dis on va où là les gars moi je veux un leader je veux pas un guide de montagne fais chier moi j'avais un rêve vraiment je te le dis c'était de voter à droite d'être riche d'avoir des philippins là le problème avec le quand il faut rire bah oui on peut plus les importer et puis voilà on fait des légumes de saison à Genève mais on fait pas des philippins bref la mode ça s'en va ça revient peut-être que cette mode du nationalisme disparaîtra comme la tectonique et peut-être que dans quelques années les gens se diront putain qu'est-ce que j'ai pu être débile voilà bonne soirée les amis bonne soirée Alexandre merci 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 beaucoup non je pense pas on a vraiment rire le point c'est fini aujourd'hui nous allons faire un check-up de la droite dimanche prochain ce sera le tour de la gauche avec un duo de chocs sur notre plateau l'ancien premier ministre français Manuel Valls voilà enfin on y est et Micheline Calmiré ancienne présidente de la Confédération en attendant prenez soin de vous et bonne semaine bye bye Musique Musique Sous-titrage ST' 501